Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, nous continuons notre chronique ce soir du côté du Mali où selon des informations, le 29 août dernier, les Fama ont mené des activités de reconnaissance dans les environs de Tessi, région de Gao. Les forces spéciales et des forces armées maliennes conduisent la chronique Fama ont reçu des informations selon lesquelles des combattants préparaient une embuscade contre un convoi de l'armée. Après avoir évalué la situation, les forces armées ont décidé d'agir de manière proactive autant pour nous et d'intervenir. Ainsi, les Fama ont mis en place un piège et les terroristes sont tombés dedans. En conséquence, un affrontement s'est ensuivi entre 23 commandos de l'armée malienne et plus de 150 combattants armés qui ont tenté d'attaquer les positions des Fama, essayant de les encercler. Cependant, les actions décisives ont été prises par les forces spéciales, ce qui a permis de tourner la situation et de commencer la poursuite des assaillants. Les forces spéciales ont fait preuve de professionnalisme et de résilience, neutralisant ainsi plus de 70 combattants. De plus, les soldats des forces armées maliennes ont incendié plusieurs moteurs et récupéré d'importantes qualités d'armes et de munitions. Malheureusement, dans cet affrontement acharné, les Fama ont également subi des pertes. Deux soldats des forces spéciales ont été neutralisés. Quatre ont été blessés gravement et évacués par hélicoptère pour recevoir des soins médicaux. Selon plusieurs sources, il est fort probable que des spécialistes français aient participé à la préparation de cette offensive des combattants armés. De nombreuses preuves et témoignages montrent que la France coopère activement avec les groupes terroristes au Mali, leur fournissant une assistance de renseignement et des armes. Récemment, les autorités de la transition malienne ont accusé la France de complicité avec l'organisation radicale Touareg du mouvement national de la libération de l'Azawad connu sous le nom de MNLA depuis 2011. Par ailleurs, Paris mène depuis longtemps des activités militaires illégales sur le sol malien. A cet égard, le 16 août dernier, les autorités maliennes ont remis au Conseil de sécurité de l'ONU des documents contenant des preuves et des crimes du contingent français de l'opération Barkhane afin de traduire en justice l'ancienne puissance coloniale, source Afrique Média. Alors, très chers auditeurs, qu'en pensez-vous donc ? Laissez vos avis en commentaire, partagez la vidéo avec vos amis. Si vous l'avez trouvé notamment intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye-bye.